Je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur ou pas. Après cette introduction des élus locaux et la députée, vous avez la parole. Vous pouvez poser, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut conserver la Louisiane, comme ça peut conserver le Pays du Boudin, ou plus largement la Coramay. Donc allez-y si vous avez des questions ou des interventions. Si vous n'en avez pas, on peut continuer à faire intervenir nos amis qui ont fait le déplacement à l'étudiant. Mais allez-y. Je vois aussi des élus dans la salle, ça ne sait pas si... Je peux apporter encore un petit complément, excusez-moi de monopoliser la parole, mais je voulais juste, en complément, à ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'on a mis en place un dispositif pour déterminer la vulnérabilité des habitations sur la commune de l'étudie. C'est quelque chose qui va être fait au niveau du territoire. Et c'est Joachim qui s'en occupe. Peut-être, Joachim, tu peux nous dire un petit mot sur la démarche et ce en quoi ça consiste. Bonjour à tous, c'est Joachim Lippe, je travaille à la pôle littoral de l'université de la communauté de communes, et notamment sur les aspects de prévention du risque. Et, comme M. le maire le disait, on a lancé une démarche d'évaluation de la vulnérabilité des habitations sur le territoire dans un inondable. Et ce qui a été proposé, c'est une rencontre avec les particuliers qui ont une habitation classée en inondable. Ça s'articule autour d'une visite de l'habitation et ça permet d'avoir, à l'issue de la visite, une vision plus claire de quelle est l'exposition vraiment à l'échelle de l'habitation. Et quels sont aussi les moyens pour réduire cette exposition à travers des adaptations. Et ça participe plus généralement à l'information de la population sur tous ces aspects-là qui ne sont pas forcément toujours évidents à appréhender. Donc, ça fait partie d'une des démarches que l'on mène sur le territoire en termes de gestion et de prévention des risques. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette démarche, à venir me voir. On a un stand en face de l'Office du Tourisme, donc ce sera l'occasion d'en discuter aussi. Merci. Juste en complément, c'est une démarche qui est très importante. Et moi, j'invite vraiment, s'il y a les Iliens qui sont présents dans la salle et qui sont concernés, je veux dire qu'il y a plusieurs niveaux au niveau de la vulnérabilité et des travaux qui sont réalisés. En fonction de la zone où vous vous trouvez, en fonction de l'habitation que vous avez, si vous avez une habitation de plein pied, sachez qu'il y a des travaux qui sont obligatoires. Donc, j'insiste là-dessus, ces travaux sont obligatoires. Entre autres, par exemple, créer une ouverture de toit, si vous avez une maison de plein pied qui n'en a pas, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous pouvez bénéficier de subventions à ce niveau-là. Vous pouvez bénéficier jusqu'à 70% de subventions, jusqu'à une certaine date, je crois que c'est juste... même 80%. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, non seulement est obligatoire, mais en plus qui est subventionné. Donc, j'invite les personnes qui ont reçu des courriers à se manifester et à faire rapidement les démarches pour faire les travaux. Parce que, déjà, c'est indispensable. Le risque est très important. A la faute sur mer, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la nuit parce qu'ils se sont retrouvés coincés dans des maisons de plein pied, sans possibilité de sortir par le toit. Donc, voilà. Alors, je ne veux pas être alarmiste. On n'est pas aujourd'hui... Enfin, on peut être confronté à ce genre de situation. Il peut y avoir une submersion, même si on fait tout pour prévenir les submersions, pour mettre en place des dispositifs, pour préserver les lunes, etc. Néanmoins, c'est un risque qui existe et il y a un certain nombre de préconisations qui sont apportées suite au diagnostic. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions et à bénéficier de ce dispositif. Donc, ce que vous voyez bien, c'est qu'on est dans des situations particulièrement concrètes et que certaines personnes propriétaires de résidences sur l'étudie, aujourd'hui, n'obéissent pas aux injonctions qui sont mises en oeuvre. Donc, elles prennent à leur propre niveau un certain nombre de responsabilités, mais n'obéissant pas aux injonctions qui sont faites, notamment par le préfet, si j'ai bien compris, du préfet du département, avec une date limite qui est le 1er juillet, je crois, c'est ça ? Le 12 juillet ? Oui, bon. Donc, il y a le mois de juillet de cette année. Donc, pour ceux qui sont en retard, il reste encore un mois pour essayer de se mettre en conformité avec les injonctions préfectorales. Donc, on voit bien que, par rapport à ce risque qui était sans doute minoré avant Xintia, une fois encore, il nous faut des catastrophes pour avancer, mais en tout cas, il y a une prise en charge qui est aujourd'hui relativement concrète, même s'il reste... il y a encore des enjeux financiers majeurs sur nos territoires, et notamment le renforcement d'un certain nombre de moyens de protection. Je pense à des digues, je pense à d'autres systèmes de protection. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître ici, c'est qu'au lieu de se situer dans une position, dans une posture de dire face à la mer, on s'installe et on crée des systèmes de protection majeurs, aujourd'hui, il y a des choix qui ont été faits de faire en sorte que la mer puisse... enfin, l'énergie transportée par la mer puisse s'épandre sur des territoires qui, demain, seraient ouverts à cette expansion, au lieu de tout protéger. Il est clair qu'aujourd'hui, des choix ont été faits, je ne crois pas le trouver. Vous avez pris cette décision entre Combrite et l'étudiant, et que, notamment, les pôles d'air pourraient jouer un rôle d'expansion de l'énergie marine extrêmement important. Vous êtes qui ? On dit la dame. Ah, c'est vous, madame. En fait, je n'étais pas à la conférence hier sur l'Amérique, l'Aménitia, mais justement, je voulais avoir un petit résumé de ce qui s'est dit, et je voulais aussi savoir comment, que pensent les Louisianais du fait qu'ailleurs, ne serait-ce qu'en France, en Europe, on essaye de lutter contre ce fléau, est-ce que la conscience des citoyens américains va maintenant agir fortement sur le politique pour se sauver eux-mêmes de ce qui les attend ? Voilà. Merci pour la traduction. Le synopsis, ce que je présentais, c'est un history de commenter New Orleans came to be built, originally by French settlers, in a low-lying delta, eventually surrounded by man-made levies, and very good levies in many cases, and what the consequences were of those early decisions. in a low-lying delta. Alors, pour résumer ce qui s'est dit hier, en fait, il est parti de la construction de la Nouvelle Orléans sur un delta très proche du niveau de la mer, et par les Français, à l'époque, et les conséquences que cette décision de, enfin, qu'elle territoriale, entre guillemets, a eue sur la région, sur la zone. Alors, la décision au départ était une bonne décision de s'installer dans cette zone-là. J'ai oublié de dire qu'ils ont construit en entourant de digues l'ensemble de la zone, mais dès le départ, les décisions ont été, non pas de vivre avec l'eau, mais d'éviter qu'elle rentre chez nous, de se protéger, la bloquer à l'extérieur, en fait. Et, un des conséquences de l'engineering qui s'est passé dans la place pour protéger la ville de New Orleans, pour protéger les farms, pour protéger la industrie qui s'est passé dans la 20e siècle, was that we cut off the Delta, where we live, from what built it and sustained it, which is Riverfield. Une des conséquences, ça a été que ça a... Ça a... Ça a empêché, en fait, le Mississippi de s'écouler normalement et d'évacuer ses sédiments. Donc, ça a bloqué le fonctionnement naturel, on va dire, de la rivière Mississippi. Alors, oui, avant que je parle, on va dire que tout l'engineering qui s'est passé pour faire les gens s'entraînés et pour faire l'industrie s'entraînés, en fin, a créé un plus grand problème, c'était la perte de l'eau qui s'entraînait les gens. Plus de 6 000 km² disparaissent dans le 20e siècle. Alors, la conséquence principale, c'est que 6 000 km² de marécage ont disparu avec des constructions et la façon dont ils ont procédé. Donc, Katrina et la série de hurricanes qui s'entraînés après Katrina did fundamentally change the public attitude and in a positive way in the sense that people became very supportive of better management of the flood protection system, but also of the needed restoration. Les conséquences de l'horagan Katrina et des nombreux horagans qui ont suivi ont été positives par rapport à l'état d'esprit des gens pour anticiper et prévenir les risques potentiels. des gens qui ont toujours pu se déranger. Il n'y a pas de money pour faire tout ce qui doit être fait, et Louisiana est une région relativement poor des USA comparé au reste du pays, et ce n'est pas une priorité pour le reste du pays. Il y a encore des menaces très importantes. La première, c'est que la Louisiane n'est pas un état très riche, et la question financière est vraiment prépondérante dans les décisions qui sont prises. Et, unfortunately, la nature humaine est telle que, même ceux qui survivent à Katrina, trop beaucoup d'entre eux ont très courtes mémoires. Et, so, I think one of the lessons is that we have to find ways to make sure that people are educated and understand the consequences. All too often, they think that because this particular event happened this way, this storm came in this way, that that's the only way it's going to happen in the future. And, there's always going to be a different storm. And, there is no system that anyone can build that's going to prevent every disaster. Alors, la mauvaise idée, ce serait de croire qu'il n'y a qu'une chose, qu'un type de tempête qui est possible, et donc on ne peut pas anticiper, parce que les événements peuvent être différents les uns des autres. Et, donc, uh... It's like, uh, the Maginot line. Everybody fights the last storm and is not ready for the next one. So, the answer is, people, uh, in South Louisiana are, uh, better prepared, uh, more realistic. The government, uh, has responded, but we still have a long way to go. La réponse a été donnée, la réaction a été importante sur le moment, mais il y a encore beaucoup à faire, et dans l'éducation des nouvelles générations, à comprendre et anticiper ce qui peut se passer, comment ça peut se passer. Il y a encore beaucoup de travail. Juste une information... Applaudissements Une information pour ceux qui seraient intéressés par les... les nombreux exposés très... très... très pertinents que nous avons eus hier après-midi. Ils ont été enregistrés et ils seront sur le site de PENARWEB. 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 Donc, uh... vous aurez ça d'ici quelques heures, je pense... non, pour quelques jours. Et donc... pas quelques mois, quand même... PENARWEB. 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 Non. Non, là... donc, eh... nous avons fait cet effort et grâce à PENARWEB, nous avons enregistré, nous allons donc pouvoir archiver ce genre de... de contribution. Alors, d'autres questions, peut-être, soit... concernant la Louisiane soit... — Allez-y, monsieur. Vous voulez venir poser la question ici ? — Merci. Oui. Non. Je n'ai pas l'éloquence de ces messieurs et dames. Je vais prendre un petit paquet pour m'y retrouver, pas dire trop de bêtises. — Voilà. Moi, je voudrais aborder la question de comment se prévenir contre la montée des eaux, un petit peu comme Mme la députée l'a fait tout à l'heure, en reliant ça à la lutte contre le réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'il faut faire pour rester sous un réchauffement de 1,5 à 2 degrés, qui est donc l'objectif que le monde s'est donné ? — Alors je présente un groupe citoyen sur les 4 com-coms de l'Ouest-Cornouaille. Et nous voudrions dynamiser la prise de conscience, justement, et aider à trouver les bonnes solutions pour une transition réussie, et en particulier dans le domaine énergétique. Alors nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pourquoi ? Parce que les chiffres du territoire, donc les 4 com-coms littorales de la Cornouaille, ne sont pas bons. Il n'y a aucune tendance à la baisse, que ça soit de la consommation électrique, que ça soit de la consommation de gaz, ou que ça soit de la consommation de produits pétroliers. Or, ça doit faire maintenant 5 ans que cette loi est sortie, et ça fait plus de 10 ans qu'on dit qu'il est temps qu'on baisse, qu'on réduise nos consommations. C'est pas des chiffres que nous avons faits nous-mêmes, ce sont des chiffres qui sont, je dirais, sur les sites officiels. Or, donc, la loi de transition de 2015, elle nous dit qu'il faut que nous diminuions nos consommations de 20% pour 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, et de moitié pour 2050. Donc je vous dis, pour le moment, ça fait plus de 5 ans, ça fait 6 ans, où il n'y a aucune baisse. Alors, comme nous étions vraiment préoccupés par cette situation, nous sommes allés voir les 4 présidents de Comcom. Je pensais trouver M. Tantère, mais je pense que M. le maire transmettra. Nous avons demandé à ces présidents de Comcom, tout d'abord, à titre pédagogique et pratique, nous leur avons demandé de nous confier des toits publics sur les Comcom, de façon à y mettre des capteurs photovoltaïques et produire de l'électricité pour le territoire et augmenter la résilience du territoire. Je dois dire qu'ils ont tous répondu favorablement à la demande. Et donc, actuellement, je voudrais les remercier, et notamment M. Tantère, qui nous a proposé le toit d'un nouveau bâtiment qui va faire à Blobanalec. En fait, on rénove les ateliers municipaux, il y aura un grand bâtiment, et donc il nous a proposé d'étudier l'implantation de capteurs sur cette toiture. Je précise, des capteurs financés par les citoyens. Donc c'est quand même une bonne affaire pour la Comcom. Et donc ça, c'était très bien. Mais nous leur avons proposé aussi de réfléchir ensemble, justement, sur la solution à ce problème des consommations qui ne diminuent pas, alors qu'il faudrait qu'elles diminuent, et à un certain nombre de problèmes qui sont de leurs compétences. Par exemple, la rénovation des habitations, par exemple, la mobilité sur le territoire, etc. Et là, je dois dire que, parfois, on a été moins heureux. Alors je comprends, et la question de la submersion dont on vient de parler, c'est effectivement un exemple typique de quelque chose qui est une priorité. Et aujourd'hui, donc, la question de la transition n'est manifestement pas au même niveau de priorité. Alors, de notre point de vue, il nous semble que le territoire ne peut pas se permettre d'attendre encore deux ans. On va avoir des élections l'année prochaine. Et pour nous, il est urgent de faire quelque chose tout de suite. Et nous sommes dans une communauté de communes qui a la particularité, par rapport aux quatre autres communautés de communes, d'avoir l'obligation d'établir ce que l'on appelle un plan climat, c'est-à-dire donc une stratégie sur comment faire pour réduire les consommations et pour augmenter la production d'électricité. Or, notre ComCom a botté en touche et pour le moment n'a pas fait ce qu'elle devait faire, puisqu'elle devait rendre son plan climat à la fin 2018. Donc, nous avons demandé à M. Tenter, nous lui avons demandé, de faire ce plan climat sans plus attendre, et ce qui serait mieux, de le faire avec les autres ComCom, puisque les trois autres ComCom, ayant un tout petit peu moins de 20 000 habitants, n'ont pas obligation de faire un plan. Et ce serait absurde, nous sommes à peu près tous dans le même contexte, de ne pas faire un plan climat pour l'ensemble des quatre ComCom. Et nous leur avons dit, donc, faites donc ce plan à l'échelle des quatre ComCom, et faites-le le plus vite possible. Certains présidents sont tout à fait d'accord pour le faire. Et ce que nous leur avons dit, si c'est un problème d'argent, parce qu'on sait bien que, bon, les ComCom, il faut qu'elles aient de l'argent, faites au moins une petite chose, ce qu'on appelle une démarche TEPOS. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la démarche TEPOS, c'est un processus de réflexion, ça dure une demi-journée, et ça permet aux élus de s'accaparer les chiffres principaux de la transition sur le territoire, combien on consomme en électricité, combien on consomme en gaz, combien on consomme en... etc. etc. Et comment pourrait-on faire pour atteindre les objectifs qui nous sont donnés ? Donc je le dis, c'est une demi-journée, et nous invitons vraiment M. le maire à convaincre M. Tenter et les autres de le faire. Merci beaucoup. Je voulais juste, avant que je vous passais la parole, je voulais juste vous dire que vous avez utilisé le mot TEPOS, c'est les territoires à énergie positive, qui n'ont pas non plus, ce n'est pas un cadre très formel, qui n'oblige pas à grand chose, je pense qu'on peut faire autre chose. La même chose pour les plans climat, vous pouvez avoir un plan climat, et rien observer, il n'y a rien d'obligatoire, d'ailleurs, tout ça. J'en ai mis en œuvre sur la loi de Quimper, il y a déjà 8 ans. Et c'est vrai que nous considérions que les autres territoires d'accord braille, sauf celui de Quimperry, étaient vraiment en retard à l'époque. Et c'est vrai qu'il faut accélérer le mouvement pour une lutte contre les changements climatiques. Je passe la parole à M. le maire. Oui, merci pour votre intervention, je ne suis plus où est le monsieur. Vous prêchez un convaincu, moi je suis tout à fait favorable, et je pense que Reynald Tantère également, pour partir dans cette démarche, et je crois que toute la communauté de communes se mobilisera là-dessus. Juste une précision, les échéances électorales ne jouent pas sur nos prises de décisions, je vous rassure, heureusement. Ce n'est pas à l'approche d'une période électorale qui va nous faire prendre une problématique plus qu'une autre. Je crois que c'est notre responsabilité d'élu d'être efficace tout au long de notre mandat, et de se fixer sur des objectifs de terrain, et non pas des échéances électorales. Cela étant dit, cette problématique de changement climatique, et de la prise en charge de toutes les actions nécessaires pour le limiter, moi je suis intimement convaincu que c'est une démarche qu'il faut mener sans plus tarder. Il faut la mener, à mon avis, de manière réaliste, pour qu'elle soit acceptée, qu'elle soit acceptable et qu'elle soit applicable. Je crois qu'il serait contre-productif de vouloir à tout prix changer des situations de manière radicale les jours au lendemain, parce qu'autour de certaines choses qui certainement ne sont pas vertueuses en termes d'environnement, etc., il y a aussi des équilibres économiques aujourd'hui qui existent, et des choses qui sont en place. Alors, bien sûr qu'il faut changer, mais il faut le changer de manière intelligente, de manière raisonnable, se fixer des objectifs, et le plan climat permet de faire, je crois qu'il faut partir dans cette démarche et se dire, ben voilà, aujourd'hui le constat c'est celui-là, aujourd'hui ça fonctionne comme ça, on a envie que ça fonctionne autrement, demain, quel est le plan d'action, quelles sont les actions que l'on peut mener, de manière réaliste, pour arriver à le faire. On le voit au niveau du gouvernement, il y a un certain nombre de choses qui avaient été proposées pour changer les choses, on a vu que c'était compliqué, parce que les conditions nécessaires pour que ça se mette en place n'étaient pas encore là. Donc il faut réfléchir à tout ça, faire les choses dans l'ordre, se fixer des objectifs réalistes, et je pense que tous ensemble on arrivera à réfléchir à tout ça. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il faut peut-être quand même aller assez vite pour mettre tout ça en action, parce que pour revenir à ce que disait M. Bordreuil, si les choses sont prévues, si les catastrophes sont prévues deux ans en avance, mais qu'elles sont mises dans des tiroirs, déjà je vais vous demander M. Bordreuil comment c'était possible, que ce dossier, hélas, a été mis dans un tiroir, et comment s'est faite, s'il faut parler au passé, la répartition, vous parliez de pompiers, d'infirmières, vous n'entendez pas, des infirmiers, des pompiers, un changement de population à la Nouvelle-Orléans, j'ai gratté le débat d'hier, donc je n'ai pas pu venir, mais comment cette nouvelle population est-elle répartie dans la ville, est-ce qu'il y a des quartiers où vont se centraliser cette nouvelle population qui a une prise de conscience, ou est-ce qu'elle a été disséminée dans toute la ville pour que tous les quartiers soient concernés ? L'exemple que j'ai pris, c'est un quartier, j'ai leur prospectus là, parce que c'est un quartier qui est revenu tout seul, qui avait été, tout de suite après Catherine 1, il y a eu des grands débats, non seulement les gens ont eu du mal à revenir, mais en plus il y avait des planifications un peu fantômes qui se faisaient par derrière, et qui ont donné lieu à un document qui a vu figurer de manière un peu vague les quartiers qu'on ferait mieux de condamner, parce qu'avec du bon sens écologique, la ville est construite à 60% sous le niveau de la mer, c'est là que ça a été vraiment inondé, donc comme les maisons ont été endommagées, tant qu'à reconstruire, reconstruire sur les quartiers haut, élevés, près du Mississippi. Et les cartes ont été publiées, quatre mois après Katrina, en janvier, et les gens qui venaient de retourner, dont les maisons étaient complètement démolies, ils ont vu cette carte, il y avait huit grands ronds verts, qui étaient parcs, qui étaient destinés à retourner à la nature. Et en plus, ces zones qui étaient destinées à retourner à la nature, elles étaient dans la partie est de la ville, qui était la partie la plus noire de la ville. Et un des quartiers qui a été le plus dévasté, qui était blanc, lui, il avait le droit de reconstruire. Et donc ça a déclenché une émeute. Mais une émeute, pas manifestation, on veut que la ville revienne, etc. Non, les gens se sont concertés, ont fait l'enquête sur qui pouvait revenir dans tel ou tel quartier, ils ont incité au retour, ils ont organisé le retour, ils ont planifié le retour, et ils ont réussi. Et après, les planificateurs ont été mis devant des sortes de faits accomplis, d'un retour de la ville sur son ancienne assiette, même si, du point de vue écologique, c'était discutable. Et dans ce moment de... Ça a été un moment d'organisation absolument incroyable, notamment dans ce quartier-là. Le 10 janvier 2006, ils voient les tâches vertes. Le 31 janvier, ils sortent des affiches dans leur quartier avec une planification de 16 meetings à l'église dans les 4 mois qui vont suivre. Et à la fin, il y a un plan. Et après, il faut le... Alors, ce plan, il y a eu des dizaines, enfin, pas des dizaines, mais une bonne demi-douzaine de cas comme ça, où c'est la ville qui s'est mise à compte d'auteur. C'est les... Et dans cette lancée-là, il y avait évidemment une sensibilité plus aiguë à la question de la catastrophe et comment être prêt. Et alors, c'est assez marrant, ça, parce que si vous avez vécu à la Nouvelle-Orléans, les ouragans, la possibilité de l'ouragan, ça arrive tous les 3 ans, 4 ans, ils quittent, ils partent et ils reviennent. La possibilité de la catastrophe, là-bas, c'est une routine. Donc, vous n'avez pas à prendre un vieux singe à faire la grimace parce que les mecs, ils savent faire, ils partent avec leur pile, etc., etc. Mais en général, ils pensent qu'ils vont rentrer dans les deux jours. Et là, la ville a été bloquée pendant un mois et donc ça a été ça, la catastrophe. Et quand ils ont fait, ils ont avancé leurs propositions pour réorganiser leur quartier, c'était ça qui m'avait frappé. Une des préconisations, c'était qu'il y en avait d'autres. Il y avait, par exemple, mettre les... pas forcément mettre les maisons surpiloties, mais les élever ou condamner l'usage du rez-de-chaussée et réserver l'usage au premier étage, ce qui était difficile pour les gens parce que beaucoup de gens avaient acheté les maisons et payaient leur psychothèque en ce moment le rez-de-chaussée, ça les aidait à faire face au remboursement. Non, ça, c'était plus possible. Donc il y avait des petits problèmes comme ça. Mais ce qui m'avait frappé pour répondre à votre question, c'est que vous avez inscrit parmi les préconisations de comment recopler le quartier, s'assurer que dans le parc immobilier du quartier, il y aurait un quota de place réservé pour des gens qui savent agir collectivement, pas simplement comment se débrouiller pour éviter la catastrophe collectivement, mais qu'il y ait des responsables d'action collective, je dirais, pour... Et c'était inscrit dans les cahiers des charges, si on peut parler comme ça. Et l'exemple de Broadmoor, c'était le nom du quartier qui est un exemple un peu exemplaire. Il a été très publicisé parce que les gens faisaient aussi de la pub sur ce qu'ils faisaient. ils avaient l'appui de Hara avec des bénévoles hyper qualifiés qui descendaient, qui les aidaient. Et la personne, l'animatrice de tout ça s'appelait la Toria Cantrell mais ça fait donc en 2005 et au jour d'aujourd'hui de plus d'un an, c'est la mère de la Nicolònia. C'est pas des petits mouvements alternatifs ici ou là contre le représentatif. Bon, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Juste, je réponds pas complètement à votre question mais je vais dire deux choses par rapport à la question de madame et par rapport à ce qu'a dit Théry. Le cas particulier par rapport aux estuaires ici, comme en Louisiane, il y a la mer qui monte, la subversion marée est possible. La différence de la Nouvelle-Orient c'est que c'est un delta. et c'est ce dont il parlait parce que au niveau plénétaire, la mer monte de partout mais il y a quelques endroits dans le monde où la Terre pourrait avancer sur la mer et ces endroits-là sont les delta à condition que la nourriture d'alluvions de limon des fleuves arrive jusqu'en bas et qu'on en fasse ce qu'il faut et David ne l'a pas dit mais il est responsable d'un programme responsable, enfin collabore d'un programme qui est un programme gigantesque qui est le programme de la restauration du delta. 50 000 garets sur 50 ans. Avec des technologies on pourra dire il y a beaucoup de débats dans les milieux écologiques sur qu'est-ce qu'il faut choisir est-ce qu'il faut aller vers le modèle de la consommation de sort ok diminuer etc. Les américains ils sont un petit peu champions entre ceux qui croient ceux qui acceptent l'idée de la dérégulation climatique eux ils cherchent plutôt des réponses technologiques des geo-engineering des machins qu'ils mettent dans le ciel etc. L'exemple de la restauration du delta à partir de l'utilisation de l'eau du Mississippi c'est du geo-engineering mais c'est de l'eau en plus pas complètement fond parce qu'il s'agit de faire de rendre possible les services de la rivière au delta et quels services de déhors déversements d'alluvions qui permettent de lutter contre la montée de la mer lesquels services naturels ont été stoppés et cassés par le blindage des rives du Mississippi tout ça pour que les bateaux puissent naviguer avec de l'eau profonde et donc c'est un souci d'activité économique c'est un des bords principaux à l'Orient si les bateaux ne peuvent pas passer parce que vous avez vidé le Mississippi pour qu'ils fassent grandir le delta il y a une balance à trouver et vous a montré quelques images ça prend en plus c'est des images très belles c'est à dire que vous ouvrez une brèche dans les murs qui encastent le Mississippi et puis si vous y prenez bien il y a de l'eau qui coulent c'est de l'eau fraîche contre la salinisation et ça fait des petits dépôts de lignons sur lesquels il y a des plantes qui poussent et à partir de lignons il y a des plantes qui poussent sa stock du lignons et de proche en proche ça fait comme ça comme une main verte qui avance et c'est je parlais avec David David me disait il me disait il y a peut-être l'espoir mais bon avec l'accélération de la dérégulation climatique c'est une course contre la montre réellement voilà donc le cas de la Nouvelle Orléans c'est pas le cas c'est pas la même chose qu'ici c'est important d'avoir des des différences que vous avez des gestulaires voilà faites ce que vous pouvez mais la base c'est d'attac et c'est intéressant sur la sensibilité américaine à la question climatique les choses sont en train de changer alors je peux pas dire au niveau local les années etc mais dans les sondages d'opinion la question climatique monte dans les priorités et pour les élections présidentielles de 2020 il y a le fameux Green New Deal New Deal c'est l'envers c'est l'année 30 un effort politique qu'entend mais devant il y a le mot Green et il faut se mobiliser pour le climat et vous devez avoir en mémoire le film d'Al Gore une vérité dérangeante il a failli être président il a été battu de quelques centaines milliers de voix pour le faire et moi j'arrête pas de penser quand on pense à la question climatique comme une question d'urgence pas comme la question du féminisme qui est une vraie question mais on n'est pas supposé régler l'égalité des droits en premier fin on n'est pas supposé régler ça dans les deux autres qui viennent alors que là il y a un facteur de bronze et moi je pense que c'est des petits événements comme ça le fait que le corps n'est pas établi qui nous a fait perdre 20 ans voilà pour répondre très gros sur l'opiniment américain je voulais faire deux remarques par rapport à ce que disait monsieur le sociologue vous disiez que les Etats-Unis enfin du moins le président des Etats-Unis n'a pas forcément une grande conscience climatique et là le fait qu'il ait renoncé à l'accord de Paris le démontre ceci dit moi je pense qu'on peut quand même avoir une petite raison d'espérer parce que les Américains comme vous venez de le dire certains en ont bien conscience et en tant que député à la commission des affaires étrangères j'ai eu la chance d'aller aux Nations Unies à rencontrer le secrétaire général monsieur Guterres qui nous a à une délégation que nous étions de français qui nous a dit que sa première inquiétude mais qu'il empêche de dormir c'est vraiment le climat c'est le dérèglement climatique qui menace vraiment la planète les populations et dans les pays en redéveloppement c'est encore plus catastrophique que dans les pays puisque nous avons les moyens de mettre en place des préventions etc dans les pays ce sont des niveaux de gens qui leurent presque dans la différence des pays occidentaux donc ça peut dire que c'est sa préoccupation et pourtant il connaît la situation dans tous les états secrétaire générale des Nations Unies et sa première fois ça a été ça c'est vraiment le climat et face à une sorte voilà de désavolture des Etats-Unis il faut aussi savoir que dans les états des Etats-Unis dans les états faits des mots il y a aussi des collectivités des associations qui eux oeuvrent en faveur de enfin contre le réchauffement climatique et donc tout ne vient pas que de l'universnement qui est dirigé par M. Trump mais il y a aussi dans les états une conscience bien présente et qui mène des actions comme vous venez de le décrire donc on ne peut pas avoir cette idée catégorique de dire que les Etats-Unis ne seraient pas oeuvrés dans le sens de ce que les accords de Paris ont instauré il y a 195 pays qui ont signé les accords de Paris il faudra dire que la France a été en la société aussi les accords de Paris et que le président actuel Emmanuel Dacombe veut que ces accords de Paris soient respectés y compris dans les accords internationaux mais également au niveau des accords qui seront pris entre l'Union Européenne et les autres pays et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure quelqu'un disait il faut accélérer oui vous avez raison il faut accélérer d'ailleurs à l'Assemblée nationale nous avons un groupe de travail transpartisan qui s'appelle Accélérant parce que nous considérons qu'aujourd'hui les mesures ne sont pas suffisantes et nous sommes là pour appuyer au niveau du gouvernement pour que les mesures soient en faveur d'un mix énergétique qu'on essaye de dépendre moins du pétrole parce que c'est ça le problème aujourd'hui on dépend du pétrole et à une très forte majorité et donc des états pétroliers qui sont les états arabes du Moyen-Orient du Proche-Orient donc aujourd'hui ce qu'il faut c'est trouver des alternatives il faut essayer de réduire la consommation et c'est bien le but de la loi que nous discutons actuellement à l'Assemblée nationale d'orientation d'immobilité ce que nous voulons c'est faciliter l'immobilité du quotidien parce qu'on sait que c'est le transport qui génère le plus de gaz à effet de serre dans nos états industrialisés et quand on sait que 90% de ce que nous consommons arrive par les mers c'est ça ça arrive par bateau et ensuite c'est distribué dans l'Interland et bien par exemple moi personnellement j'ai déposé un amendement qui vise à verdir en fait les conventions que les transporteurs ont avec les grands ports de France de sorte que les transporteurs qui mettront leurs marchandises par les voies ferroviaires ou par les voies fluviales seront favorisés dans leurs conventions voilà ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire à différents niveaux pour inciter à ce que toutes nos politiques publiques soient verdies voilà il faut verdir nos politiques publiques et c'est ce que nous cherchons à faire et c'est pas évident parce que des fois ça engendre des coûts supplémentaires la prévention c'est un coût immédiat mais il faut savoir aussi que c'est un investissement sur l'avenir et nous sommes dans une période charnière où il faut vraiment tous être focalisés sur cet objectif et vous avez raison de dire c'est la responsabilité des citoyens mais c'est aussi celle des gouvernants et c'est ce que nous cherchons à faire parce que nous sommes vraiment mobilisés et très volontaristes dans ce domaine peut-être même plus que certains autres pays parce que souvent on prend en exemple l'Allemagne mais l'Allemagne consomme énormément de charbon donc voilà nous on a le nucléaire mais en attendant ça nous préserve aussi d'une production trop forte de gaz à effet de serre il faut en sortir progressivement il n'y a pas de solution comment dire catégorique il faut arriver à un équilibre tout à l'heure quelqu'un parlait d'équilibre il faut en toute politique publique il faut trouver un équilibre et aussi avoir le temps de la transition mais aujourd'hui c'est clair on est en retard vous avez raison de le dire parce que le traité de Paris s'est essayé de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés l'objectif c'est de viser un degré 5 de plus d'ici la fin du siècle mais à l'allure où on va on n'y est pas donc c'est la raison pour laquelle il vaut vraiment une prise de conscience à tous les niveaux je voudrais dire au niveau du territoire qu'on a surtout besoin dans la perspective justement de lutter contre le dérèglement climatique de l'action spectaculaire et de l'autorité de l'autorité de l'action qui font bon sens au point de vue de l'autorité et qui peuvent même rapporter de l'argent ou en tout cas déplacer des crédits importants sur des actions beaucoup plus intéressantes j'ai été stupéré dans la presse locale de la semaine de voir que les élus conçoivent aujourd'hui comme on pourrait toujours dire que l'esprit de développement économique soit disant de notre région de supprimer une ligne Paris-Quimbert Quimbert-Paris par un jour et ça c'est vraiment quelque chose de formidable 300 millions d'économies qui pourraient être obligées vers une meilleure utilisation des transports des droits pas 300 millions 300 000 euros J'ai cru que la part de la CEC plus les collectivités locales en parlement c'était quand même une simple conséquence de ce qui pourrait être effectivement mieux Merci Alors je voudrais poser une question qui me trotte depuis un certain nombre d'années déjà Pourquoi ne généralise-t-on pas la limite de l'éclairage public la nuit dans les bourgs dans nos campagnes mais aussi dans les grandes villes J'habite le nord Finistère et près de ma commune la commune de Plouviens depuis des années déjà éteint toutes ses lumières la nuit et à ma connaissance l'insécurité pour autant ne s'est pas développée dans la campagne on vit sans lumière les animaux les animaux et la nature s'en portent bien alors qu'attend-on ça c'est une mesure qui ne me paraît pas si révolutionnaire que ça à l'heure où on parle d'économie d'environnement de la protection de la nature du végétal de l'animal et des humains par conséquent qu'attournons-nous pour prendre cette mesure qui me paraît facile et qui assurera certainement de grosses économies alors on parle de mettre des panneaux voltaïques sur les établissements publics tout à fait d'accord il faut généraliser mais ça a un coût alors on a des ampoules partout toute la nuit qu'attend-on pour les éteindre merci oui effectivement alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur le principe sur l'étudio on n'éteint pas tout toute la nuit je vous le dis aussi simplement que ça on y pense on en a parlé parce que c'est vrai que contrairement à ce que vous disiez il y a certaines personnes aussi qui souhaitent avoir de l'éclairage la nuit parce que pour des raisons de sécurité pour des raisons d'accès donc les avis sont partagés par rapport à ça et notre responsabilité d'élu c'est d'arriver à trouver un compromis entre tout ça essayer de mettre en place des solutions qui sont vertueuses effectivement mais aussi répondre à des problématiques locales sachant que je pense que la solution se trouve peut-être là aussi dans un équilibre pour un petit peu revoir tout ça nous on a une politique de baisse de tension à un certain moment dans certains quartiers après on doit aussi tenir compte de la manière dont ça a été installé techniquement parce que parfois vous ne en fonction de la manière dont ça a été fait vous ne pouvez pas facilement isoler certaines parties d'autres donc c'est quelque chose sur lequel on travaille je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté là mais ce n'est pas si simple en termes d'économie on est passé au LED on passe au LED au fur et à mesure donc on a quand même une consommation qui est quand même nettement moins importante donc en termes économiques c'est quelque chose c'est une économie mais ce n'est pas si important que ça par contre l'enjeu écologique etc oui je pense qu'il faut s'y pencher je trouve dommage effectivement qu'aujourd'hui un équipement autonome au niveau énergie équipé de panneaux photovolcaïques soit si onéreux c'est vrai c'est dommage parce qu'on s'y est intéressé on est allé lors du dernier congrès des maires on est allé voir un petit peu les fabricants voir un petit peu les choses qui se faisaient aujourd'hui c'est assez élevé il faut savoir qu'en termes d'éclairage on est élu par un syndicat qui s'appelle le SDEF et qui prend en charge une bonne partie des investissements qu'on peut réaliser de ce côté là je pense que le SDEF est en train de réfléchir aussi à mieux nous aider pour mettre en place ce genre d'équipement parce que c'est vrai que c'est nécessaire parce que je suis très touché par la chose parce que mon jardin est éclairé complètement je ne suis pas allé étudier mais il faut savoir que la constitution a été modifiée il n'y a pas si longtemps et que l'écologie prime sur la sécurité donc on peut éteindre même si c'est un problème sécuritaire parce que l'écologie prime sur la sécurité je ne sais pas honnêtement je ne sais pas ce qui est certain ce qui est sûr c'est que le problème de sécurité il retombera sur le mer ça c'est sûr ça c'est certain voilà je veux peut-être peut-être ajouter que il ne faut pas à mon sens il ne faut pas opposer écologie économie et sécurité tout est question de j'allais dire de bon sens je sais qu'à Combrite nous avons notre adjoint de l'urbanisme présent qui veille à ce qu'on fasse très attention à à l'éclairage public et je sais que dans ma rue passé 11h je crois ou plus tard je ne sais plus minuit voilà il n'y a plus de lumière donc il y a des communes madame dans le Finistère qui appliquent déjà c'est la bonne pratique que vous avez évoquée mais ceci dit il y a des croisements qui sont très dangereux il y a des piétons qui circulent la nuit et c'est nécessaire aussi quand même d'assurer un minimum de sécurité et donc et pour ce qui est de la lumière diurne et nocturne et bien au niveau européen il est envisagé de laisser tomber l'alternance des heures d'été et d'hiver donc ça ça serait peut-être une bonne mesure de revenir vers moi je milite pour ça pour qu'on revienne vers les heures solaires qui me semblent plus naturelles et surtout pour nos contrées très à l'ouest de l'Europe je crois que sur la pollution lumineuse qui est une véritable catastrophe on pourrait dire beaucoup de choses mais en dehors de l'éclairage des villes enfin en dehors de l'éclairage des rues il faut indiquer qu'énormément de zones industrielles et artisanales sont éclairées toute la nuit il n'y a pas un chat et la responsabilité des élus est fortement impliquée j'ai essayé de régler cette question là avec un père j'ai pas réussi mais on gaspille en ce moment je vais le dire on gaspille aujourd'hui énormément d'énergie lumineuse au détriment de la biodiversité et les questions de sécurité moi j'habite un village où il y a 3000 habitants c'est pas parce que que ce soit allumé ou éteint il n'y a pas de problème de sécurité maintenant les croisements je suis désolé vous êtes en voiture à 2h du matin il n'y a pas un piéton il serait plus intéressant c'est ce que j'ai dit à mon maire d'avoir des bas côtés qui soient piétonnisables et sur lesquels on soit en sécurité plutôt que d'être que d'avoir ces lumières allumées moi je pense qu'on est loin d'avoir mis en oeuvre des politiques publiques sur les lumières qui soient à la hauteur des enjeux du changement du changement climatique on est encore très loin de ce qu'il faudrait faire et moi je rejoins madame sur le principe bon c'est pas le problème peut-être de tout à fait de la submersion marine etc mais ça joue aussi puisque nous sommes sur des territoires où la consommation énergétique la consommation électrique en Bretagne ces dernières années elle s'est stabilisée alors que la population augmente et alors que l'économie s'est développée c'est-à-dire que la consommation électrique par habitant a diminué en Bretagne ces dernières années ce qui est une chance c'est-à-dire que d'ailleurs au-delà de tout ça on n'a pas besoin de consommer une centrale à gaz à l'an de visio pour nous fabriquer de l'électricité voilà mais c'est un autre débat c'est un autre débat je voudrais revenir dans ma neutralité locale ici à l'étudie merci beaucoup